Les ventes de voitures neuves reculent de 5,5% en février. Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 25 936 unités à fin février 2022, en baisse de 5,5% par rapport à la même période de 2021, ressort-il des statistiques mensuelles de l'Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc, EVAM. Après l'année des défis, venue celle de les relever. Les deux premiers mois de l'année en cours, le marché de l'automobile affiche une baisse de 5,5% par rapport à la même période de 2021, fait savoir Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc, EVAM. Dans le détail, par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers, VP, s'est élevé à 23 075 unités, en repli de 4,73%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers, VUL, s'est chiffré à 2861 unités, moins 11,29%. Renault a augmenté ses ventes de 90,58% à 587 unités, 20,52% de parts de marché, alors que Opel a enregistré une hausse spectaculaire de ses ventes de 670% à 77 unités, 2,69% en parts de marché. De leur côté, les ventes de la marque DFSK ont baissé de 41,05% à 415 unités et celles de Ford de 3,2% à 393 véhicules, 13,74% en parts de marché. S'agissant des ventes des voitures, Premium, Audi a écoulé 700 unités avec une part de marché de 3,03%, devançant Mercedes avec 495 unités, 2,15%, et BMW avec 318 véhicules, 1,38%. Leader des ventes des ventes en 2021, la marque, Dacia, domine le segment des VP, avec une part de marché de 26%, soit 6.000 nouvelles immatriculations à fin février 2021, suivie de Renault qui a écoulé 3.410 nouvelles unités, parts de marché de 14,78%, de Hyundai, 2.596 unités et 11,25% en parts de marché, et de Peugeot, 2.042 véhicules et parts de 8,85%. Les voitures de luxe n'échappent pas à la règle. Les ventes de Porsche ont baissé de 24,66% à 55 véhicules et celles de Jaguar de 35% à 13 unités.